Musique Et bonjour les amis, bienvenue pour ce coup d'oeil dans le rétro et pour ce 6ème ou 7ème épisode, je ne sais plus on va s'attaquer à une chose que je voulais vous partager depuis le début c'est une des raisons pour lesquelles aussi j'ai lancé ma chaîne parce que je voulais vous faire connaître ce mod pourquoi ? Et bien parce que c'est pour moi un des modes les plus hallucinants et les plus légendaires, alors c'est un coup d'oeil dans le rétro sur un mod c'est un peu compliqué, je peux comprendre mais pourquoi je le mets dans le coup d'oeil dans le rétro ? parce que c'est sorti cette année il y a 10 ans il y a 10 ans que ce championnat existe et il s'agit du championnat VLN 2005 alors VLN pourquoi ? Qu'est-ce que c'est qu'est Zako ? VLN en fait c'est un championnat de voiture de production, de tourisme qui est de GT qui ne secoue uniquement que sur la Nordschleife la boucle nord du Nürburgring en Allemagne et une course de 24 heures est organisée chaque année et comme vous pouvez le voir en bas à droite sur l'écran il y a bien, oui, 103 voitures incluses dans le mod je pense que c'est à ma connaissance le mod disponible pour un jeu où il y a le plus de voitures incluses de base sans le modding et les skins ajoutés je pense que de base c'est le plus gros mod de l'histoire du jeu vidéo, du jeu de bagnole si vous trouvez mieux, partagez le moi en commentaire j'aimerais bien essayer mais là franchement pour faire mieux que ça il faut se lever tôt c'est quasiment impossible de trouver ce mod actuellement sur le net pourquoi ? et bien parce que le site officiel de nos amis de chez NLC qui ont créé ce mod est tout simplement down depuis quelques années et seuls des sites malveillants où il faut prendre des risques pour le récupérer vous permettront d'accéder à ce mod donc je ne vais pas vous partager de lien, vous comprendrez bien, pour disposer de ce mod et bien voilà tout simplement parce que j'en ai pas la possibilité de vous proposer un lien 100% sécurisé alors je vais tenter de vous présenter ce mod mais je vais prendre beaucoup de précautions pourquoi ? ce mod m'a coûté un PC pourquoi ? parce que tenter de mettre 103 voitures en même temps sur Airfactor c'est très compliqué c'est très compliqué pourquoi ? parce que vous allez avoir des bugs d'affichage, des bugs de textures qui peuvent bien vous ruiner le jeu et personnellement ça a fait cramer un processeur sur mon ancien PC donc voilà c'est ce qui a fait qu'il y a 2 ans, 3 ans j'ai dû lâcher mon PC sachez qu'avec ma nouvelle configuration puisque je tourne cette vidéo sur ma nouvelle configuration c'est toujours très compliqué d'avoir la qualité c'est à dire que quand j'enregistre comme c'est le cas maintenant je dois baisser la résolution des voitures en basse donc je vais vous montrer un petit peu les réglages de l'affichage donc vous voyez où j'en suis donc ma voiture doit être en moyen et le circuit en moyen et les opposants en faible sinon j'ai des gros gros soucis d'affichage donc veuillez excuser la qualité des opposants et du circuit et de l'image en général mais dites vous que c'est très très compliqué de permettre à un PC d'enregistrer et de diffuser en même temps sans voiture sur un circuit d'ailleurs tant qu'on est dans les règles vous voyez que j'ai les IA à 99% enfin c'est pas trop gras puisqu'on va pas faire de course proprement dite alors que là je vous montre tous mes setups et en fait je cherche le nombre d'opposants voilà nombre d'opposants donc regardez ce qu'on va faire c'est pas fini on a 103 voitures mais vous dites 103 voitures c'est pas 103 skins non non ce sont bien 103 voitures bon il n'y a pas 103 modèles mais bien 103 voitures donc ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a donc au niveau des voitures elles sont classées par marque et ensuite par division donc vous avez Alpha, Audi, BMW, Ford Honda voilà donc ça c'est toutes les marques qui sont reprises mais vous avez ensuite des sous-modèles par exemple si on va chez BMW vous avez les modèles E30 comme celle qui est affichée ensuite vous avez les modèles E36 qui courent dans certaines divisions donc vous avez les modèles 4 portes des modèles 3 portes des 2 litres des 3 litres diesel la M3 GTR qui a remporté ses 24 heures je pense je ne sais plus si c'est 2004 ou 2005 vous avez une Mini Cooper qui est en division voilà donc l'ancêtre de la Mini Cup ah c'était déjà à l'époque en Grand Prix en ouverture des Grand Prix de Formel 1 vous avez une Gallardo voilà donc vous avez tout ce qui se fait vous avez de la vieille Viper GTSR de nos amis de chez Zaxpeed vous avez de la Ford de la Focus je pensais qu'il y avait de la Fiest mais visiblement il n'y en a pas voilà vous avez de la Honda Accord de la Civic de la S2000 voilà donc vous avez absolument tous les modèles qui ont été et alors pour le modèle pour le kitsch vous avez même une Manta qui roule toujours en 2015 elle est encore là voilà vous avez même une Opel Manta qui est reprise vous avez la Strat DTM qui était une ex voiture de DTM qui roulait à cette époque là donc c'est vrai qu'au niveau de la réglementation on était extrêmement laxiste voilà on avait des 206 voilà tout le monde pouvait venir avec sa voiture réglementée et voilà il y avait de la Clio Maxi il y avait de la Clio RS déjà de la Clio 3 je pense ah non c'est encore l'ancien modèle et la Clio RS là ça doit être la nouvelle je pense ah non c'est toujours les anciens modèles bah écoutez ce qu'on va faire c'est qu'on va se lancer sur la Norsch Life en Renault Clio alors oui c'est pas ce qu'il y a de plus bandant je vous l'accorde mais on va essayer de ne pas se planter donc voilà ensuite vous allez avoir besoin de la Norsch Life 2007 version 2.2a ce circuit sera dans la description je vous le rassure et vous avez ensuite le choix de toutes les versions du circuit vous avez même une version humide et une version neige si vous voulez faire les 24h sous la neige version brouillard enfin voilà vous avez absolument toutes les versions disponibles pour ce circuit et on va le charger ensemble ça devrait pas trop tarder même si vous allez voir que 103 voitures ça se charge vite mais ça s'affiche très mal et on va faire un tour voilà un petit tour de cette Norsch Life pour voir un peu comment ça se passe avec 103 voitures sur le tracé logiquement on devrait pas avoir trop de soucis d'affichage j'ai fait un petit test avant ça s'était pas trop mal passé j'espère simplement que le PC tiendra le coup donc dites vous qu'avec 16Go de RAM un i5 et une GTX 960 et bien ça passe pas pas trop mal donc dites vous qu'il vous faut un PC de la mort pour tenter de vous en sortir avec ces voitures donc on a la séance d'essai je sais qu'on pouvait avancer le temps alors je sais pas si c'est encore possible je ne sais même plus s'il y a une touche pour ça il devait y avoir une touche pour accélérer le temps donc ce qu'on va faire c'est que je vais laisser tout le monde tourner et je vous retrouve juste après et on va s'élancer sur la Nordschleife quand il y aura un peu de monde en piste que ce sera plus intéressant que de tourner tout seul voilà donc on se retrouve dans les stands alors que la session a débuté il y a un peu plus de 10 minutes et on va s'élancer en piste et on devrait croiser normalement d'autres pilotes avec notre petit Clio et on va tenter tout doucement de se faire un petit tour de cette Nordschleife et voilà vous entendez les voitures passer dans la ligne droite de départ arrivée donc on va être normalement englué dans plusieurs pelotons et des voitures plus et moins rapides qui vont se mélanger à nous alors on va lâcher le limiteur c'est parti et déjà drapeau bleu puisque là tous ces pilotes sont en tour rapide vous voyez qu'il y a de la bagarre donc ce qui est génial avec cette course et ce que moi j'adore c'est que c'est un peu comme les 24 heures de spa une époque et encore le Mans un peu plus de manière un peu plus éloignée dans le temps c'est que vous aviez des pilotes pro de grosses disciplines qui se mélangent et bien à des amateurs qui viennent en famille avec le motorhome et la Clio dans la remorque et qui vont casser leur boîte ou leur pont arrière au bout de 3 heures de course mais qui vont finir le week-end en mangeant des saucisses et ce parallèle là il est vraiment encore présent aujourd'hui je pense que dans cette course de 24 heures de VLN vous pouvez avoir des gens comme je sais pas Jörg Müller Hans-Joachim Stuck Winklelok Farfus enfin je ne vous cite que des pilotes BM comme ça de tête mais Bern Schneider Klaus Ludwig qui sont des grands pilotes de l'histoire du sport auto et qui eh bien prennent part à cette course en face de monsieur et madame Schmitt ou monsieur et madame Dupont qui viennent avec la famille comme je vous disais le motorhome et la voiture dans le coffre dans la remorque et qui vont s'élancer sur la même piste que ces grands pilotes alors certes c'est très dangereux parce qu'à 110 là-dessus eh bien il faut savoir gérer tout le monde et c'est un sport à part entière de piloter dans ces conditions pourquoi ? eh bien parce que les pilotes sur les montures les plus rapides qui sont des professionnels savent réagir et dépasser et les plus petits vont devoir être dans leurs courses et savoir gérer leur rétroviseur et regarder si derrière eh bien il n'y a personne qui arrive de plus rapide eh bien s'écarter du chemin pour éviter l'accident on passe dans la version de la chicane qui est la moins accentuée pour éviter les dégâts mécaniques on soulage aussi les suspensions même si on s'engage sur un tracé maintenant qui est légendaire pour beaucoup de pilotes moi personnellement ça reste un des circuits les plus difficiles pour garder un rythme et on va tout doucement avec notre petite Clio s'élancer sur cette Norge Life et tenter donc je disais de boucler un tour oui donc ce championnat VLN qui comporte plusieurs manches est mis en péril depuis plusieurs années ça commence bien depuis plusieurs années les dégâts sont activés donc si je me plante ce sera terminé les gars donc une tentative et pas deux je vais essayer de piloter assez correctement donc c'est vrai que cette course de 24h est très très réputée dans le monde et voilà quoi c'est c'est un des événements phares que je ne manque pas chaque année même si ces dernières années c'est devenu un petit peu plus fermé avec quoi que la compétition entre les Mercedes et Célès les McLaren les Audi R8 est assez intéressante moi ça je trouve que ça a perdu un petit peu de son âme alors qu'on a une Quattro qui nous remonte tout doucement donc voilà le drapeau bleu qui va bien voilà le drapeau bleu qui va bien donc je vous conseille de vous écarter c'est pour votre bonne santé sinon l'IA a tendance à vous percuter comme les dégâts dans ce Air Factor sont très bien réalisés et que les voitures ont toutes des parties qui se détruisent ça peut très vite mal finir alors on va arriver dans une des sections les plus rapides ici avec la butte sur la gauche je vais bien décélérer pour éviter de me faire piéger on va quand même le passer en cinquième le gauche et puis le droit qui passe en deuxième on rend compte que je pouvais le passer en troisième celui-là un petit peu de freeze mais écoutez ce qu'on va faire c'est que je vais vous laisser profiter de ce tour et moi je vais me concentrer un petit peu parce que je sens que derrière il y a une petite armée qui arrive et je vous laisse profiter de ce tour de la Norche Life en caméra embarquée dans cette Clio montez le son allongez-vous et on se retrouve à la fin je l'espère et on se retrouve ... 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